Salut à tous, salut Youtube, bienvenue, bienvenue sur Total Rome Remastered, on va continuer notre campagne avec le Royaume du Pont. Ici on va commencer déjà par se défendre, attaquer une armée grecque qui assiège, c'est la ville de, pas de Cernes mais d'Ancyra, non c'est de Cernes, d'accord, j'ai rien dit. On va défendre, donc c'est que de la milice au petit, bon on a de la cavalerie, on a aussi la garnison qui va venir nous donner un coup de main, avec quelques guerrilles de race et une caloïde javelot. Là on va essayer de vite se débarrasser du général adverse, on a aussi une unité de mercenaires trace qui aura son utilité, bon, on va voir. Allez, let's go, on va apprendre aux grecs qui on est, hein. Alors, on va voir un peu, donc là si on repousse les cités grecques, on va essayer d'aller chercher Pergame rapidement, et voilà. Sentez-vous cette puanteur, plus forte que celle d'un chameau, c'est l'odeur de l'ennemi, c'est l'odeur de sa peur, et c'est de vous qu'il a peur, les braves guerriers, c'est de vous ! Ok, bon, notre général a pris un peu de perte, mais ça devrait aller, je pense. Ok, les hoplits se sont mis sur la hauteur, ça, ça va être chiant, mais bon. On va se servir des traces, justement, pour essayer de flanquer certaines unités au corps à corps. Si jamais avec cette unité, admettons, en combo avec une cavalerie, ça pourrait faire du bien. Évidemment, il y a qui est en bonne position, hein. Ah, voilà le général, ça c'est cool. On va faire attention. Je vais faire ces deux unités-là ensemble, pour harceler leur général. Normalement, les généraux des cités grecques, c'est quoi ? C'est que des lanciers dans l'idée, pas de bouclier, donc c'est plutôt un bon point, on va dire. Donc là, notre duo, ici, va mettre un petit peu de temps, mais je pense que ça devrait le faire. On va essayer de provoquer un peu. Donc là, on fait déjà quelques tirs pour les attirer, les provoquer un peu. Heureusement que vous êtes tirés par là, les gars. En fait, il y a déjà une unité de milice qui est en train de venir vers moi. Enfin, deux même. Je vous dis de viser, là, les gars. Ok, ça commence déjà à taper dans les PV, là, l'armure. Ok. Ouh, là, l'unitel prend de l'eau de pair, ça, c'est bien. Bon, là, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire, mais pourquoi pas, on va dire, dans le deux. Oh, là, l'unitel se fait salement amoché, là, ça, c'est cool. Là, ils sont. Hop, on va avancer ici. Il reste des renforts, c'est bien. Alors, on va tenter de focaliser sur le général un petit peu pour le réduire encore. Alors, il nous reste encore des munitions, là-dessus. Salut, Momon, comment tu vas ? Bienvenue, bienvenue. On a détruit quasiment un quart de leur armée. Bon, là, le problème, c'est qu'on n'a plus beaucoup de munitions, ça va être le problème. Tout le tard, il fallait que ça arrive. Alors, là, on va faire attention avec nos guerriers de traces, parce que c'est de la phalange, ça. Ce n'est pas déconnant. Si jamais on arrive à charger le général, ce serait génial. Alors, je vois qu'ils ont laissé isoler une de leurs phalanges, c'était une grave erreur. Alors, attention. On va essayer de voir comment ils réagissent à cette charge. Bon, j'ai déjà redire à tous mes cavaliers d'arrêter le mode escarmouche. Oh ! Ils se font... Ils se font plier, là. Ok. On va avancer, on va faire gaffe derrière, parce qu'il risque d'y avoir une brochette partie, sinon. Et là, on peut faire une belle charge de dos. Ouh ! Le général, là, qui va prendre tarif. Allez, allez, allez ! Oh, pas de course ! Cavalerie, à l'attaque, vite ! Assez, mec ! Allez, allez ! Oh, pas de course, à l'attaque, vite ! Ouh ! Parfait, le général de Mendesport vient de tomber. Ça, c'est déjà en train de faire du mal au moral adverse. On va essayer de continuer à provoquer l'adversaire jusque-là. Attention, Cavalier barbare, reculez, reculez, reculez. C'est très bien. Bon, déjà, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on a anéanti les gardes du corps à cheval, qui est un gros problème à régler dans l'idée. Là, on va tenter de détruire cette unité-là. Vous. Oh, il se barre, c'est bien. On s'en fout. Alors ça, c'était pas astucieux, ce que je viens de faire pour les piquets, mais bon. C'est pas grave, là, on va attaquer comme ça. On continue, on fait la poursuite, pas de pitié. Aucun ne doit survivre. Là, c'est nos mercenaires traces qui se font la malle, mais bon. Voilà. Ah, tu t'es foire avec la prusse. Pourtant, je crois que la prusse, c'est l'une des factions les plus simples à jouer, il me semble. Enfin, je n'ai jamais joué à Napoléon, mais pour en avoir vu quelques détruits, j'ai cru comprendre ça. Parfait. L'armée. Hop, l'armée est détruite. On va essayer de vite aller chercher Pergame avant qu'on ait des murs en pierre. Qu'est-ce que j'allais dire ? On va faire toutes les unités entre elles, déjà. Très, très bien. Là, on a nos mercenaires, on va les laisser tel quel. Et on a aussi cette armée grecque à surveiller. Je pense qu'elle va l'attaquer directement... ...en Syrah. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois la situation. Alors, après, on pourrait aller chercher là et repartir comme ça, dans le pire des cas. Essayer de proposer un traité de paix aux grecs. On a essayé, pas de regrets. Bon, là, on va voir nos renforts ici, on va voir ce que font les parts. Franchement, ça m'inquiète parce que, bon, vu comment ils arrivent en masse, là, ça peut être dangereux. On a une armée de combien, ici, en garnison ? On a que cinq unités, voire ce... C'est pas énorme, hein, vous me direz. Bon, pour le moment, on fait ça. On se repose. Que veulent partent. Ok. Alors, je sais pas ce qu'il fait, mais il fait des choses bien. Alors, le problème, c'est que je suis amical avec la France, mais je suis en guerre contre les Russes, l'Autriche, et peut-être d'autres factions. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi ? Bien sûr, bien sûr. On l'avait pas vu, ce coup, celui-là, peut-être. Oh, ils ont des révoltes. Bon, c'est que six unités, dans l'idée, ça devrait aller, je pense. Bon, on est neutre avec eux, on va pas les provoquer, ça sert à rien. Alors, par contre, non... Oh non, ils ont des éléphants. Je hais les éléphants. Ils sont efficaces contre la cavalerie, ces sacs. J'ai un gouverneur, là, c'est plutôt pas mal, mais... Ah, je pourrais pas venir aider. C'est embêtant, ça. Est-ce que je peux recruter d'autres Mercos ? Ouais, je peux recruter, tu me diras. Salut, Tom-Tom, comment tu vas ? Parce que là, je me vois pas attaquer que ça. Ou alors, j'ai complètement la ville. Ça fait quoi ? Six contre cinq. En vrai, je la gagne en auto. On va pas s'emmerdir. On va les faire reculer. Et avec cette armée, on va aller pousser sur Pergam, justement. Avec un full cavre, en vrai, je pense que ça devrait passer. Je me dirais, ouais, mais t'as pas d'infanterie. Je peux recruter un Mercos, dans l'idée. Bon, en vrai, c'est tentable, ici, de dégager cette armée. Bon, ça va être l'éléphant qui va être problématique. Bah, ouais, Tom-Tom. Bon, déjà, je pense que les parts vont pas tarder à m'attaquer. C'est une question de un ou deux tours, je dirais, à vue de nez. En enseignant lui, bon, ça, il fallait qu'il s'y attendre. Alors, ce que je vais faire, là, j'ai mes chars-cides, je vais essayer de jouer avec eux sur le moral pour détruire nos adversaires. Et je vais essayer de viser les éléphants avec ma cavalerie de javelot pour les dégager. Et une fois que j'aurai fait tomber le moral, je pense que ça devrait passer. Et là, avec une autre armée, je suis en route pour aller prendre Pergam et ça, ils viraient les cités grecques d'Asie mineure. Bien. J'ai envoyé tout de suite mes deux unités de cavalerie comme ça. Où est mon ennemi ? OK. Les éléphants sont là-bas, tu me diras. Je vais tenter de tirer avec mes archers montés sur leurs unités. Mes chars vont servir pour essayer de faire perte de morale dans l'idée. Donc là, mon but, ça va être de dégager les éléphants rapidement. Ils ont des phalanges de petits kilomètres. Alors, c'est des petits boucliers, ça. Donc, logiquement... Donc là, les chars... Il me reste aussi mes cavaleries. Là, je les avais zappés, ces là. Oh ! Plutôt des éléphants, ça serait bien, s'il vous plaît. Quand je vous dis de viser les éléphants, vous comprenez quelle langue. Ça y est. Les premiers éléphants commencent à tomber, c'est bien ça. C'est l'éléphant du général, ici. Une phalange de piquillons approche. Bon, on a eu l'un des éléphants, tu me diras. C'est déjà un bon point. Ça en fait, toujours un de moins à tuer. Bon, vous, vous allez arrêter de tirer. Il faudrait garder quelques munitions pour eux. Oh, les éléphants sont incontrôlables. C'est bien ça. Reculez, reculez, reculez. Ouh ! Est-ce que ça fait du dégât aux alliés ? Ouais ! Ils sont en mode Rampage. Bon, là, ils sont plus que trois. Mais Rampage, je pense que les pertes font venir. Ouais, je sais pas pourquoi. Alors, on me demandait pas. Oh, le carnage, là, qu'il peut y avoir. Les éléphants, ils ont complètement pété les boulons. Ah, ils sont redevenus normaux, c'est ça ? Bon, vous allez vous éloigner. On s'éloigne. Oh, la brochette. Bon, on va laisser faire les éléphants. Laissez-les meuler. Oh, là, oh, là, là, oh. Oh, là, 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 là. Ah, dommage. Oh, on va les éloigner. Alors, je vais tenter un truc. Alors, je sais pas si c'est le bon plan, mais on va tenter. Oh, là, attention à mon unité, là-bas, d'arches, de mercenaires. Il y a quelque chose qui se pointe. Oh, les chars, ils sont en train de faire du bon dégât, dans mon ras l'adverse, c'est bien. Oh, par contre, ça, non, c'était pas au programme. Mais bon, pourquoi pas, après tout, allez, hop. Oh, la vache. C'est bien. Les petits kilons sont brisés, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va essayer de tout dégager comme ça. On a un char qui a pris un peu de tarif, mais je pense que c'est bon. Attends, t'as encore des munitions, toi ? Justement, bah, si t'as des munitions, occupe-toi de ça. Ces éléphants encaissent bien. Faut les empêcher de se reformer, ceux-là. Tiens, que les heures, tu vas préparer les heures. Ouais, ouais, bah, j'ai déjà mon programme. Bon, il y en a un dont je suis déjà ravi. Yes ! Par contre, sort de la, sort de la, dégagez de là. Il reste plus qu'un éléphant à les détruire. Bon, les éléphants, c'est fait. Pfiou. Bon, ça va, on n'a pas une quinzaine d'hommes et leur armée quasiment détruite. Bon, très bien. Au moins, ça envoie un avertissement aux sélucides s'ils tentent un mouvement. Alors, déjà, je vais faire ça tout de suite. Je vais laisser un quatrième lancier là. Comme ça, on sera sûr d'être bien. Donc, cette armée-là, on va vite revenir. Et elle aussi. Comme ça, on va fusionner nos forces et je pense qu'on aura quelque chose d'assez puissant. À moins qu'il y ait une révolte là, qu'ils perdent la Frigie, ça serait rigolo. Bon, on sait qu'on vous voit venir, les parts. Ne nous prenez pas pour des billes non plus. Un peu de respect, s'il vous plaît. Merci. En vrai, une unité d'hommes des collines, j'ai envie de te dire, ça pourrait être intéressant. Bon, je rappelle aussi qu'on doit aller chercher les merveilles du monde. En vrai, on pourrait prendre Pergam, faire une flotte, aller chercher Rhodes, la crête, et on pourrait faire un débarquement en Égypte. Moi, je pense que ça pourrait être un bon plan. Ce qui fait qu'on aurait cinq merveilles sur les sept. Il nous faudra donc aussi la statue de The Sunampi, qui est au moins des Macédoniens. Et il nous faudra aussi, bah, Céducie du Tibre. Enfin, ou Céducie, comme vous préférez. Je pense que ça peut être faisable, mais il faut aussi qu'on dégomme les traces, à moins qu'ils se fassent détruire avant par les Macédoniens. Ça pourrait être cool aussi, dans l'idée. Bah, vous savez quoi ? J'ai développé ce petit temple-là. Bon, allez, vas-y, arrête le suspense, attaque la ville. Bah oui, t'es vraiment une salope, le Part. Ouais, je sais, bon, on a vu ce que ça a donné. Je peux même pas expérer faire la paix avec quelqu'un. Et lui aussi, il vient mettre son grain de sel. Quelle ordure. C'est la campagne de la survie au pont, hein, faut le dire. Admettons, je dois gagner contre ça. Ah, quand même. On peut abuser non plus. Hop, parfait. Et de 1. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ça ? Mais ouais. J'ai sauvegardé là, je vais pas la faire. C'est que des hommes en pyjama, hein. Ouais, ça va. Parfait. Très bien. Les parts sont repoussées pour l'instant. Là, on va se tanquer comme on peut. Y'a pas d'autres sélicites qui veulent se pointer par hasard. Alors, on va tenter un move. Admettons, je retire le pirate sélicien. Je peux gagner du mouvement, là. Oh, c'est... Oh, y'a du peuple, là, effectivement. Y'a quoi, là-dedans ? Oh, ils ont aussi accès aux chars-cités. T'es sérieux, le jeu, là ? En général, c'est ça. Ok. Alors, vous, vous serez peut-être plus utile. Alors, par là, hein. Voilà, ça, c'est fait. Je dirais qu'il y a un petit peu de buglia, hein. Le focus player. Alors, je vais juste voir pour les impôts, tiens. Est-ce que je peux pas les monter ailleurs ? Euh... Farnaces, on va éviter. Je vais monter un peu les impôts à Nicomède. Ouais. On va les monter, là, à fond. Héraclès, ville mineure, ça donne quoi, ici ? Ah non, ça n'a rien à voir. Là, on est en faible. Là, c'est déjà limite. Très élevé, ici, c'est déjà bien. Alors, là, on peut rien faire de plus, ok. À Sardes, c'est déjà limite. Je vais peut-être dégager les... Les mercenaires traces blessés, ici. Ça nous fera de l'argent, comme ça. Et là, on verra peut-être pour utiliser une partie de ses forces pour aller attaquer Rod. Mais il nous faudra une flotte, hein, vous me direz. Ok, il se replie pour l'instant. Qu'est-ce que tu veux, le part ? Tu cherches à corrompre ? On gagne ta carte et fous-moi la paix. Quelle ordure. Oh, là, il y a peut-être une opportunité. Bon, on se refait de l'argent. Ça, c'est le point positif. Des renforts par tarif, ok, on a compris. Je pense qu'il va falloir que je baptise des trucs, des choses, là. Ouh, la vaste armée qui arrive, là, ça, c'est moyen, quoi. Des renforts, ok. Il va nous faire aussi du javelot. Peut-être du mercenaire, si possible. Alors, qu'est-ce que je pourrais avoir ? Ouais, là, ça va être urgent, là. Ouais, 12 unités, quand même. C'est pas des... C'est pas rien, on va dire. Je vais comment l'envoyer de l'ancien renfort, de Artharxia. Je découvre un peu, là, j'en ai bien conscience. Mais j'ai deux généraux, je me dis que ça devrait compenser. Oh, alors, toi, mon coco, tu vas pas t'en tirer assez beau, qu'on t'incrois, moi. Je, j'aouive. Là, on va les laisser mourir tranquillement. Donc, on va essayer d'attendre une unité de renfort. En vrai, faire un Pégu, là, ouais. On va envoyer ce javelinier en renfort pour Pergam. Comme ça, nous, derrière, on envoie lui, là. Il se replie, là. Ok. On va retirer ça, hop. Je vais faire un javelin en renfort, ici. Et on a notre armée, là. Est-ce qu'on pousserait notre chance, ou pas, contre les cellucides ? J'ai envie de te dire que oui, mais... Et si on tentait un gros contournement de fou... Euh, non. Oh, merde. Oh, l'erreur que je viens de faire. Ah, voilà, je vous dérange pas, les cellucides, avec toutes vos armées foules, là. On va vite dépêcher des renforts. À Mazaka. Bon, le temps que l'armée revienne, il faudra trois tours. On va essayer de faire des sorties, des dégâts. Même si ça promet d'être compliqué. On va remettre en normale nos taxes. Bonjour, je suis le séducide. Ouais, t'as raison. Ou le temps qui traverse. Ouais, fallait s'y attendre à celle-là. Ouais, la Macédoine, là, elle a explosé littéralement l'autre. Moi, ce qui me fascine toujours, c'est le focus du pire. Ouais, bah, ça arrive. Ceux qui disent qu'ils font des runs sans faire d'erreur, moi, je les crois pas. Oh, il y a du pégus, là, tu me diras. Les sites vont débarquer avec une armée de douze. On a une garnison de dix, là. Il y a quoi, encore, là, que je pleure. Non, mais sérieux, quoi, respectez-vous, les parts. C'est quoi, de cette armée de pyjamas ? Allez, cassez-vous. Merci. Parfait. Bon, on n'a plus beaucoup d'argent, mais bon. On n'a pas trop de choix non plus, hein. Alors, Pergam, là, on peut la tomber. Bon, on va la tomber. Et pas de pitié, on a un ton d'argent. Merci. On occupe la colonie de Pergam, là, c'est plutôt pas mal. Ça fait qu'on est à... Combien de colonies ? On est à neuf. Il nous reste six à récupérer. Cette immense armée, là, il y a en plus, il y a ça derrière. Ouais. Ouais, 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 ouais. Oh, des Mercos. On en a un petit peu besoin, là, de Mercos. Je ne sais pas votre avis, les copains. Mais la situation exige... On va rajouter cette unité-là. Là, on va tout reformer. Donc là, on a de l'argent. Tu me diras, on va peut-être développer un peu nos cités, parce qu'on va en avoir besoin, je pense. Les chambres du conseil, on va améliorer la ville au niveau supérieur. Ensuite. Là, on ne pourra rien faire de plus. À Pergam, on va réparer ça tout de suite. Et on va faire de la cavalerie. On va avoir besoin de cavalerie, hein. De toute façon, on va jouer sur notre mobilité. C'est une de nos forces, la cavalerie avec le pont. Autant jouer là-dessus. Donc là, c'est... Oh, c'est l'héritier de faction des cités grecques qui est à Rode. Ah ouais. Oh, ils ne font pas le point, on dirait. Il a deux paysans. Sérieux, quoi ? Pourquoi des paysans ? Ils ont leur utilité, tu me diras. Alors là, on a une unité de paysans. Le général, c'est cette cavalerie-là. Écoute, on va tenter une sortie. Bah ouais, écoute, c'est une de mes forces aussi, Tom-Tom. Il faut savoir garder son sang-froid dans genre de situation. Essayer d'avoir la tête froide, trouver les bonnes solutions et agir en conséquence, tu vois. C'est pas évident, mais bon. Et c'est pas donné à tout le monde. Par contre, sur Roar Hammer, j'avoue que j'étais salé comme un cochon. Alors. Unité, 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 chargée ! Unité, avancez à marche forcée ! 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 Voilà, ça c'est fait déjà. Donc les a bien à se mater. Ils n'ont pas dû aimer, à mon avis. Bien joué. On leur a arraché 18 soldats, tu me diras, mais bon. C'est quoi qu'ils ont ? Oh, la mili-soplite, là, elle a mangé, c'est bien. Bon. On va essayer de leur croquer qu'un peu de troupes, hein, mais c'est pas gagné. Je serais pas étonné, il y a des tarais qui seraient capables de le demander, tu vois. Bon, alors, à déchirer quoi ? Ouais, 60 en moins. Non, retirer 5%, c'est plutôt... On va prendre cette victoire, on va se replier. Voilà. Bon. 60 soldats en moins, c'est déjà bien. Il y a toujours 62 moins qui participeront à l'assaut final. Oh, je pourrais recoter un archer monté site, là-bas. Vas-y, je vais l'embarquer. Il me plaît bien. Ça, c'est fait. Ça, c'est bon. Une autre flotte, on va tout de suite la ramener à Pergam, rapidement. C'est quoi, ça ? C'est une flotte rebelle. Bon, ça va. Oh, archer sur charbon. Euh, ouais, ça pourrait être utile, tu me diras, mais bon. Donc, ça veut dire qu'ils ont un bâtiment avancé qui permet les chars, c'est quoi ? Oh, on va se mettre à Sardes, je pense, avec notre cavalerie. Et on va se mettre en route pour Rode, je pense. Ouais. Je pense qu'on a notre plan de jeu, là. Et c'est ça que, là, il négocie en sous-main, hein. Il n'y a rien à faire. Ouais, ouais, le flotte rebelle. Oh, là, par contre, ça va être un autre morceau, là, qui arrive. Bonjour. Bon, ça va, on les a eus, là. Oh, de l'archer monté, là, on va vite déchanter, croyons. Et c'est un stack complet, en plus. Ouch. Oh, les cellules-ci, ils sont en train de se pointer en masse, là, ça devient tendu. Vous, vous allez essayer de revenir, de partir rapidement pour Sardes. Voilà. Nous, on va se mettre là en position. On va essayer de reformer nos navires. Une infanterie, ici. On va baisser les taxes. Bon, là, il y a un petit peu de l'exagération, hein, de l'IA, mais bon, bref. Il faut qu'on continue de recruter pour essayer de gagner, quoi. Tiens, je vais regarder juste pour le lol. Est-ce que je peux savoir s'ils sont adiés ou pas, les autres, là ? Attends, c'est-à-dire diplomatique. Pfff, ils sont adiés avec les sélucides et les cités grecques. Ils sont en commerce avec le city. Je vais regarder pour... Comment ils s'appellent ? Le sélucide, tiens. Eh, le truc très bien réaliste, historiquement. Regardez-moi ça. Allié à l'Egypte. Il est allié à la city. Bon, à la limite, ça ne me choque pas. Mais, euh... Déjà, les lignons, c'est entre deux parts. Tu devrais faire au moins des armées. Bah, j'essaye, mon mon, mais bon, après, il faut que je me développe. Mais je suis sous pression, donc c'est un peu compliqué, quoi. Donc là, je me fais déjà venir pour essayer de repousser. Après, les mercenaires vont disparaître petit à petit, hein, dans l'idée. Puis bon, j'ai pas d'archer monté. Là, je me suis pris une sortie. J'ai fait une sortie, j'ai fait 60 kills. Ils font pas le poids. Oh, on les a dégagés, là. Alors, attends. Déjà, on va tout fusionner ensemble, ici. Là, on va faire pareil. J'ai tout de suite renvoyé les unités qui ont besoin de se reformer. Parfait. On va les reformer, déjà. On a déjà des gommés de leurs grosses armées, ici. Par contre, il y en a une deuxième qui arrive. Bon, il y a deux paysans, ça compte pas vraiment. Les javelots, on peut vite les dégager. Les chars, on peut faire du dégât. Les mercenaires siliciens, je l'ai dégagés. Je sais pas ce que ça vaut, mais on va pas prendre de risques inutiles. Je vais partir sur l'unité de cavalerie de javelot. Toi, tu vas repartir pour en sciar. Est-ce que tu peux te reformer, là-bas ? Non. On n'a rien à faire. Non, on peut rien faire, parce qu'il manque de la pop. Au moins, on peut les reformer, je pense. Je vais faire de l'agriculture, ici, communale. Et là, je vais faire une route, aussi. Il faut qu'on développe à l'Ikarnasse, un peu. Il y a du boulot. Ouais, 5% rien qu'avec ça, c'est plutôt cool. Un paysan pour la garnison. Ouais, mais bon, là, c'est pas normal, moment, que je me fasse focus par les deux en même temps. Bon, là, ça va être tout coton. Là, je me fais archi focus. Là, je peux... Je sais pas. Bon, j'ai peut-être pas eu de bon truc, j'en sais rien. Je peux les reformer super. Comme ça, moi, je repars avec mon héritier et lui. Je me mets en route pour Sardes. Voilà. Oh, l'empereur de l'Empire Cécile, là, c'est l'héritier de faction qui est là. Ok, ça va être du sport, tout ça. Et les autres, ils viennent en renfort, en plus. Putain. Et le site, ils ramènent d'autres armées au fur et à mesure. Alors, pourquoi moi, plus qu'un autre, je ne sais pas. Il y a un archer, il y a des chiens de guerre. Bon, ils ont beaucoup d'archers montés. Ça, ça va être relou. Il va falloir qu'on tente des choses. Oh, il a encore un guerrier bédouin, lui. On peut voir de la portée avec nos tireurs ou pas. Portée 120. Les archers ont autant de portées qu'eux. Après, tes voisins avec eux, donc voilà. Ouais, mais bon, ça. Mais ça, je suis désolé, mais on ne sait pas ça. Pour moi, ça n'explique pas tout, ça. Je veux bien être d'accord. Je veux bien qu'il y ait alt-focus, mais bon. Tout d'un coup, en même temps, là. Je vais tenter une... Je ne suis même pas sûr que ça passe contre les sites. En fait, si j'arrive à dégâmer le général, je peux me mettre bien, quoi. Parce que le moral, là, il peut vite faire château de cartes. Bah, je vais tenter une sortie, là. Oh, le général, il est là-bas. On pourrait aller choper leur général, hein. Alors, attendez. Bon, là, le problème, c'est qu'ils vont nous mettre Cheros. Je vais tenter d'aller chercher leur général pour le détruire rapidement. Parfait. Ça, c'est le moral qui va nous aider. Hop, vous reculez. Qu'est-ce qu'il reste ? Voilà, tous les archers montés. Ouf. On va tenter d'aller les chercher. Allez. Ils n'ont plus de morale, hein. Aïe, yé, yé, yé. Bon, tant pis. Et nous... On va se replier au point de la ville. Bon, on va laisser la sorte... Euh, non, non, pas de bureau, merde. Bon, on a quasiment arraché la moitié de leur armée. C'est déjà un bon point. Par contre, là, pour, euh... Ma ville, là, contre les parties et les séducides, euh... Je vais rien, je vais rien tenter, hein. Voilà. Bon, on se regroupe avec déjà ce qu'on a. Là, je suis en train de marteau, il est en clume, hein. Bon, là, il faudrait que j'arrive à dégager cette armée. Ou alors, je les laisse venir. On va les tenter de les laisser venir. Bon, qu'est-ce qu'il veut, lui ? Ah, mon... Bon. OK. Eh, ils vont me laisser crever de faim. D'accord. On a compris. Bon. Bah, bonne nouvelle, on n'aura pas à s'occuper des traces. Ça veut dire qu'il ne reste plus que 5 villes à aller chercher. Enfin, il faudrait qu'on tienne nos sites et tu me diras. En vrai, on pourrait faire une sortie de nuit, mais bon. Ils ont beaucoup d'archers montés, les aigus, en face. Ils ont une unité de cataphracte, alors. Ça, c'est mort. Déjà, ça ne manque, on va dire. Est-ce qu'on peut faire quelque chose là-bas ? On va faire un troisième navire. Lui, on va le dégager, Speltas, il nous coûte trop cher. En vrai, ou alors, genre... Bah, le problème, là, c'est qu'il va m'attaquer à Gogo si je fais ça. Il faudrait que j'essaie de me sécuriser Tarsus pour essayer d'être sûr, quoi. Ou sinon... En vrai, je pourrais embarquer ces frondeurs-là et partir pour... Pour Rod. Je vais tenter ça, écoutez. On va tenter de s'emparer de... Là, on va attaquer cette armée. On va comme ça ensuite faire sortir l'héritier de faction. Et on pourrait essayer de le dégommer. Je pense que ça peut être un plan comme ça. Je peux rien former, là ? Ok. Bah, on va améliorer la ville au niveau supérieur. Là, on a de la ville qui sera bientôt... On va faire des murs de pierre, là-bas. Pour coter des Mercos. Ouais, non, ça, c'est useless. J'ai développé deux cadres lourds-du-pont. C'est pas mal. Tu veux pas une paix, t'es sûr ? Ah, il m'attaque. Alors, on est 820 contre... On va plus de 2000. Ouh, ça va être chaud. Mais bon, on va tenter. On va tenter. Ça va être compliqué. Ils ont tellement de tireurs. Les archers montés, c'est ignoble. Quand tu lis, je t'es content. Mais quand tu lis en face de toi, je suis plus heureux. Aujourd'hui est un bon jour pour mourir. Que ceux d'entre nous qui vont mourir meurent honorablement. Et qu'ils emportent leur commandement. Ok. Ah, les deux, ils sont là directement. Ah oui. Ah bah oui, c'est vrai. Les deux peuvent attaquer, tu me diras. En gros, on pourrait se faire rapidement les... Les séleucides. Mais bon, il faudrait faire un volte-face derrière. On peut essayer, mais bon, je suis pas sûr que ça... Je doute que ça passe. Alors, je regarde les chemins possibles. Il y en a un là. Là, il y en a pas. Je vais laisser mon infanterie en réserve. Les archers derrière, on va essayer de faire ça. On va mettre du tir à l'enflammer. On va essayer de le faire sortir, ouais. Allez. Alors, attendez, attendez. Alors, c'est quoi qui arrive ? C'est le général, ok. Pourquoi mes Peltas vous êtes sortis ? Oh non. Déjà, j'ai fait une grosse erreur, mais bon, bref. Sortez de la sorte là, sort de là, toi. Bon, il a pris en chasse mes tireurs. C'est déjà un bon point. C'est bien. Il a pris tarif, le chef séleucide. Ah, il y a un bédouin qui vient se jeter. Bon, pourquoi pas. Vous deux, sortez par là. Bon, au moins, s'il fait ça, ça m'arrange. Il s'isole de son armée et on pourra l'avoir au moral, là. Je pense, l'armée, c'est lucide. Par contre, l'armée parte, ça va être un autre problème. Un petit volte-face. Allez, let's go. Vous, vous allez par là. C'est quoi, là ? Oh, les mercenaires orientaux, ils sont en galère contre les Peltas. C'est plutôt cool à savoir. Ah. Ah, espèce de lâche, viens là. Ah, il y en a un qui va pas aimer ce qui arrive. Alors, vous, vous sortez de là. Non, 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 mais qu'est-ce que vous foutez ? Mais j'en ai marre de lieux, mon... Alors, si tu fais un volte-face comme ça, ça passe ou pas ? Ok, il commence à tomber vite, là, c'est bien. Il faut que mes généraux reviennent, là-bas. Par contre, ça tient bien, la flange de pitié est long. Il n'y a pas à dire, ah, ils sont brisés, enfin, quand même. Voilà, les pertes, ils vont rentrer de l'autre côté, ça va être douloureux, là. Oh, les archives sont engouffrées, là, attention. Il y a le catafraque qui arrive. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est bien, au moins, on leur a déchiré une bonne partie de leur force, ça fait plaisir. C'est quoi, là, qui se replie ? Oh, là, par... Oh, là, c'est bien. Les murs sont tombés. L'ennemi est dans la ville. Le combat n'en sera que plus acharné. Oh, on pourrait tenter un mouvement de repli. Ah, ils ont réussi à passer, là, merde. Il y a quoi qui rentre, là-bas, 28 oplites. On va tenter d'aller assister par l'endroit, ce qu'au fond, les partent. Bon, ça va, nos tireurs, ils sont en train de les occuper un peu, mais bon. Pour combien de temps ? Et là-bas, t'as le général. C'est quoi ? C'est un général de cavalerie lourde, lui. C'est de la cavalerie de Javellou, et là, c'est pareil. Général. Ouf. Ah ouais, là, je l'ai pas aimé, celle-là. Les phalanges de piquets, donc, hop. Non, tu vois, vous allez reculer. Voilà, nos archers sont en train de se faire décimer, les pauvres. Ils donnent tout ce qu'ils ont. J'ai tenté une charge dans le dos. Allez. C'est la charge et... Ouf. Bon, il va falloir m'expliquer, hein, pour les phalanges, quand tu tapes dans le dos, quand tu perds des cavaliers, ça, ça, c'est toujours le bug. Le fameux bug. Ils vont réussir à se reformer, je suppose, bien sûr. Ah oui, ils ont réussi même à se reformer un quasi instant. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est des machines, les mecs. Bon, je vais tenter un flanking. Bon, il s'engouffre. Qu'est-ce qu'il arrive ? De l'archer à la montée, à cheval. Il me reste encore des munitions sur mes pelletastes. Alors, vous venez ou pas ? Allez, que je vous le cogne. Bon, un moment. Ok, les archers montés, là, au corps à corps, ça rigole pas, hein. Voilà. Les archers partent, qui meurent, ça fait plaisir. Oh, on pourrait faire une opération sans switch, là. Ah, ils ont pris la porte, t'es sérieux, là ? Ah, c'est moche. Bon, on va éviter d'engouffrer tous nos généraux, d'un coup. Ah, les phalanges, ça va être un cauchemar, là. Bon, là, la plupart des archers montés, regardez, ça... Ça craque, hein. Bon, par là, on a une autre unité qui arrive en fort. Il y a encore mes généraux. Bon, ils sont... Bon, il y a de l'infanterie orientale, là, dégommée. Eh, notre infanterie orientale, là, elle est pas vraiment ridicule, hein, quand tu regardes. On leur a déchiré quoi ? Ouais, allez, un quart de leur arme, et tu me diras. Alors, ça donne quoi, là ? Bon, les cataphras, qu'ils viennent ou ils viennent pas ? Bon, on va aller les chercher au corps à corps, hein. C'est du lancier, normalement, on devrait s'en sortir, un minimum. On va pas être trop grotesque, non plus, quoi. Putain, j'aurais les piquets longs, ils rigoleraient moins, hein. Oh, et ils se débrouillent, hein, ils se défendent, hein. Peut-être que les chevaux devraient plus sur les cailloux. Oh, la vache ! Oh, la capture qu'on peut se faire, là ! On va tenter, hein. Oh, la vache ! On peut tellement capturer d'unité, là, si on fout bien le coup. Vous dites archer monté, hein. Alors, on rigole moins, hein. Ah, quand on est pris en pneu, on fait moins les fiers, hein. Oh ! Oh, ils ont gagné, là, t'es sérieux ? Oh, les cataphaques, ils ont pas aimé. Allez, on les chercher. Faites qu'ils se reforment pas, ces aigus, là. Ah, ça fait plaisir, ça. Même si on va la perdre, ils vont perdre de très bonnes unités. Oh là là, oh, le carnage qu'ils arrivent, là. Toute la capture qu'on peut se faire. Oh, l'infantre oriental qui est défaillant, c'est beau. Oh, ils ont craqué. Oh, c'est magnifique. Bon, toi, tu vas revenir dans le dos pour contrecharger, là. Ils sont obligés de la faire intervenir leur généraux, les part. Allez, allez, mais cherchez ceux-là. Non, ils en ont plus que 17, là. C'est plutôt pas mal pour les P1. Une belle charge sur ces attentions. Voilà, par contre, ça va être compliqué. On va tout donner jusqu'au bout, hein. Allez, pour l'honneur et la gloire et tout ça, vous savez. Bon, OK. Bon, c'est perdu, mais je pense qu'on aura fait mal. Allez, jusqu'au bout. Eh, franchement, on n'a pas été ridicule, hein. On va perdre peut-être deux villes. On va essayer de se faire un royaume en Grèce et tout ça. Mais bon, ça nous éloigne de notre objectif secondaire des merveilles. C'est un petit peu ça, le problème. Mais bon, j'aimerais bien qu'ils s'entretuent un peu, là. C'est un peu facile, tout ça. Ça va être chaud, mais il y a un petit espoir. Bon, je voulais la faire. Ça sera la dernière boité pour cette VOD. Moi, c'est toujours comme ça. Je commence très bien et je finis mal. En ce moment, ça ne veut pas, ça ne veut pas. On va reculer sur la place. On va vite les reculer. C'est un général, ça. Ouais, OK. On n'a que 22 cavaliers, mais bon, on va tenter de faire la diff. Ah ouais, il faut les rachemonter, c'est très pratique pour assiéger. Oh, le bélier, il s'est enflammé ici. Ça, c'est cool. Bon, ça va toujours un assaut et une brèche en moins, donc on pourra juguler. Là, il y a de l'archer qui arrive. OK. On va les laisser venir. Ah, ils vont s'engouffrer, là. Alors, c'est quand vous voulez. Bon, évidemment, ils vont nous assaillir de tir. On va tenter d'aller chercher leur général. Ils l'isoler. Quand vous voulez, hein. Vous ne voulez pas, non ? On perd beaucoup à cause de... Olé. Allez, on y va. Ils n'ont que de la cavalerie. OK. Bon, là, il y en a qui tentent une sortie. On va taper comme ça. Je ne sais pas si c'est adapté, les archers montés au corps à corps. Viser. Pourquoi vous allez au tir, là ? Allez, let's go. Oh, oh, il faut taper, là. Oh, il est au gogol. Bon, je ne sais pas pourquoi il dit d'aller là, mais bon, pourquoi pas. Je vais essayer de protéger mon général. Bon, déjà, il y a une unité qui a craqué, là. C'est bien. Bon, on prend cher, mais eux aussi, hein. Bon, on voit les mercenaires Sarmat s'occuper de ça. Bon, ils ne reviendront pas, OK, on a compris. Bon, OK, ça pue. Les monos, ils nous ont écrasés, c'est ça ? Bah oui, les monos, bien sûr. On va tenter la battre. Oh, on l'a eu. Bon, là, ça va être chaud aussi. On va perdre deux villes, parce que l'IA va faire le rôle du compresseur, bien sûr. Ah, à chaque fois, je leur fais des bons trucs, mais ça ne paye pas, c'est dommage. C'est le jeu. Ouais, là, ça va être la porte pour eux, là, par contre, les sites. En vrai, je pense que là, je vais essayer de faire des casernes améliorées en urgence pour aller piquer du pont. Je pense qu'il faut que je me défende avec ça, maintenant. Ah, c'est sévère, mais bon. Parce que là, ma capitale, elle leur a accès, si bon. Là, évidemment, on se prend une raclée, bien sûr. Ah, bah, justement. J'ai mon armée là-dedans. Ouais, ouh, j'allais, j'allais, j'allais mon armée. Ah, je ne veux pas. On va arriver à Rudd, comme ça, on sera bien. On va juste attendre, on va prier qu'on sorte. Ça, on va faire sortir, on pourra faire sortir l'héritier de fraction. Bon, là, il n'y a que des pêles tasses dans l'idée. Par contre, là, il faut qu'on se crouille de faire des murs. Et recruter, et recruter des grosses unités, maintenant. Bon, je passe juste le tour et on va arrêter. On va arrêter pour cette VOD. Ah, il y a le plus éleucide qui va envoyer toutes ses armées. Et ça y est, l'autre, il ramène des forces. Il est motivé. Ok, on peut les faire sortir, les deux. Ça m'arrange. Parfait. Ce sont des rebelles. On va vite repartir le navire là-bas. Par contre, là, on va se prendre l'enfer. Ils sont là, dans deux tours. Oh, il a recruté tout ça. Oh, le vilain. Oh, ça ne peut plus, ça. Il va me reprendre Sardes parce que, ben, voilà. Bon, on va faire au mieux. On va s'arrêter là pour ces épisodes. J'espère que ça ne va plus. On est dans le dur, là, parce qu'on se prend une coalition. Ben, tous nos partenaires autour de nous, on va essayer de tenir au maximum. Essayer de reprendre le dessus. Donc là, il faut qu'on se développe et qu'on tienne bon, quoi. Voilà. J'espère que ça vous a plu. YouTube. Je vous dis à la prochaine. Des bisous. Ciao, ciao. Ciao.